Donc ici on donne deux autres exemples de nomenclatures de composés qui contiennent la fonction amine. Donc on commence par le premier, on reconnaît bien ici la fonction amine avec l'azote qui porte deux hydrogètes et qui est relié à un carbone. Donc pour donner le nom, on regarde d'abord quelle est la chaîne carbonée la plus longue. Donc ici, ça va être celle-ci, on a 8 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici on a le cycle aromatique avec simplement 6 carbones. Donc on est sûr que c'est celle-là qui est la plus longue et qui impose donc le nom au radical. Donc 8 carbones, on a offert à un octane. Ensuite pour trouver le suffixe, il faut s'intéresser à l'ensemble des substituents. Et là on reconnaît donc NH2 qui est la fonction amine. Là, le groupement OH correspond à la fonction alcool. Et puis là, on a le noyau aromatique qui est un groupement quand il est un substituent qui est le groupement phényl. Donc pour trouver le suffixe, il faut connaître quelle est de ses fonctions celle qui est la prioritaire. Et celle qui est la prioritaire ici, c'est l'alcool, OH. Donc on va voir comme terminaison ici, OL. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est numéroter la chaîne carbone la plus longue, c'est-à-dire cette chaîne à 8 carbones, de manière à ce que le carbone fonctionnel porte le numéro le plus petit. Donc ici, ce sera dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc la fonction alcool étant sur le carbone numéro 3, on aura un octane 3 OL. Ensuite, on s'intéresse au préfixe, donc aux deux autres substituents. On a ici NH2 en substituent, c'est donc le groupe amino. Il est sur le carbone 8, on aura un 8 amino. Et ensuite, on a le cycle aromatique qui est en substituent. Dans ce cas-là, on lui donne le nom de phényl. Il est sur le carbone 5, donc ce sera le 5 phényl. Pour les placer ici en tant que suffixe, ces deux substituents, il faut regarder l'ordre alphabétique. Donc on compare le A de amino et le P de phényl. C'est le A de amino qui le porte, donc qui va être en premier. Et donc je vais juste faire un copier-coller pour placer les deux substituents. Donc voilà pour le 8 amino, 5 phényl, octane 3 OL. Donc on passe à l'exemple ici suivant. On reconnaît bien la fonction amine avec cet azote ici qui est lié à deux hydrogènes et un carbone. Et puis on a deux autres groupements. On a ici un brôme et ici un groupement NO2 qui est un groupement nitro. Donc on repère la chaîne carbonée la plus longue qui est ici le cycle aromatique. Et en fait, pour donner le radical du nom, on va aussi regarder directement quelle est la priorité de ces trois fonctions. Et le groupe qui est prioritaire, c'est l'amine. L'amine est prioritaire devant le brôme et prioritaire devant le groupement nitro. Donc la fonction principale ici, c'est l'amine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on a simplement un noyau aromatique qui porte en substituant la fonction amine, on a affaire à ce composé qu'on appelle l'aniline. Donc c'est ce nom aniline qui va être utilisé comme radical et suffixe pour ce composé. Donc j'utilise juste un copier-coller pour reporter la terminaison. Ensuite, on va s'intéresser aux substituants. Donc ici, on a un brôme qui va porter le nom de brômeau. Et ici, on a le groupe NO2 qui va porter le nom de nitro. Pour pouvoir porter correctement les préfixes avec les substituants, il faut numéroter la chaîne carbonée. Donc il faut numéroter les carbones du noyau aromatique de manière à minimiser le numéro des carbones portant les substituants. Donc là, on va avoir 1, 2, 3 et 4. Donc finalement, ici, on a un 3-brômeau et ici, on a un 4-nitro. Encore une fois, c'est l'ordre alphabétique qui va imposer l'ordre dans lequel on va placer les préfixes. Et donc là, on doit comparer le B de brôme au N de nitro. C'est le B de brôme qui l'emporte. Donc rien qu'avec un copier-coller, je vais reporter dans l'ordre les deux substituants. Donc finalement, on a ici le 3-brômeau, 4-nitro-aniline. Voilà pour deux exemples de composés qui portent la fonction amine. Un exemple où l'amine est la fonction prioritaire. Et un exemple où l'amine n'est pas prioritaire parce que ici, c'est l'alcool qui l'emporte.